IAF, journée de l'intégration africaine à IEM, institut africain de management. La grande école a en son sein près d'une vingtaine de nationalités. Chaque pays présente sa richesse et sa diversité. Comme ici, le Congo et sa sape. La Côte d'Ivoire et sa gastronomie. La Côte d'Ivoire a pris son aide de parcourir. Mesdames et messieurs, on va s'y en pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pris son aide de parcourir. La Côte d'Ivoire a pris son aide de parcourir. Il était question de mettre en valeur la culture ivoirienne. Toutes les ethnies qui constituent la Côte d'Ivoire. Alors, vous voyez ces fruits ? Ce sont des graines, des aubergines, des corilles. Tout ça, ça symbolise la culture ivoirienne de son ensemble. Voilà, c'est ce que nous avons voulu représenter par ce collier fait avec des fruits de la Côte d'Ivoire. Nous avons présenté le mixage des cultures tchadiennes qui sont là à travers nos habits et aussi nos façons d'être au Tchad et la manière dont nous vivons. C'est comme ça qu'on défile chez nous. Une superficie totale de 644 km². Mesdames et Messieurs, ovation. Vous savez très bien que l'IAM, c'est l'Afrique en miniature. Nous avons ici 19 communautés qui ont été rappelées ici lors de la cérémonie. Donc, on se doit de magnifier l'Afrique. Une journée de l'intégration africaine qui rentre dans la célébration des 10 ans de l'IAM. Mesdames et Messieurs, C'est dix années qui ont été jalonnées de succès, qui ont été jalonnées de formation pour la jeunesse l'Ukinabé et qui ont été jalonnées de mise à la disposition des entreprises de compétences pour leur permettre d'amorcer leur développement. Anka Madika Diché L'intégration entre les deux est donc une réalité à IAM, institut africain de management. ningen a l'un des des corners de ука